et bien salut à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo voilà je suis de retour ça faisait un petit moment que j'étais absent sur la toile pas trop le temps en ce moment un peu compliqué voilà un peu un peu difficile à gérer l'emploi du temps du moment donc une petite vidéo donc j'espère vous allez bien déjà une petite vidéo pour me remettre dans le bain tranquillou je vais vous parler de cette plante là donc la plante dont je vais vous parler là maintenant c'est celle ci c'est un syngonium podophyllum alors c'est une plante d'intérieur en fait voilà la voici dans un pot j'en ai encore une autre dans la salle qui est encore plus grosse alors c'est une plante verte voilà d'intérieur qu'on appelle syngonium podophyllum ou pas de doigt à cause de justement la forme de cette feuille qui est un peu caractéristique qui ressemble à une pas de doigt voilà donc c'est une plante qui est qui est comment dire dite facile pour les jardiniers c'est assez facile à entretenir alors ça pousse doucement tranquillement ça a besoin d'eau évidemment mais pas non plus trois tonnes il suffit de là en ce moment il fait un peu chaud donc il suffit de vérifier que la terre là elle est un peu sèche tiens il va falloir que j'en mette vérifier que la terre soit pas trop sèche et arroser sans non plus l'inonder pourquoi je vous parle de cette plante là parce qu'en fait cette plante là s'adapte très bien dans un aquarium vous voyez elle est ici ça fait à peu près un mois peut-être deux même maintenant deux mois donc j'avais une grosse plante comme ça énorme que j'ai taillé parce qu'il y avait des feuilles mortes enfin bref il fallait un peu l'aérer et j'en ai mis j'ai fait une bouture dans un pot et je me suis dit enfin je me suis dit non si ouais je me suis dit pourquoi pas le mettre dans l'aquarium parce que j'ai vu ça dans mon animalerie en fait j'ai vu ça dans mon animalerie ou dans un bac de plantes justement ou un bac de oui ainsi un bac de plantes il y en a une énorme et donc je me suis renseigné sur cette plante savoir ce que c'était et bingo j'en avais une à la maison donc je me suis dit eh ben il faut faire l'essai elle est carrément plongée dans mon aquarium dans l'eau de mon aquarium à crevettes alors ici je sais pas si vous allez bien voir mais donc les racines que l'on voit ici là les racines là et là ici derrière voilà ça ce sont les racines les rhizomes de la plante qui sont là le long de la canne d'aspiration et qui sont plongés directement dans l'eau donc c'est avant tout donc comme je vous disais une plante d'intérieur et cette plante pousse dans les forêts tropicales est originaire d'amérique latine donc je voulais vous montrer cette plante là car s comme je vous disais à l'instant elle se porte très bien dans l'eau ça fait non une déco comme ça de surface en émerger rappelez vous j'avais fait l'essai avec une une anubia géante et évidemment l'anubia ne supporte pas d'être comment dire à la lumière comme ça direct hors de l'eau rappelez vous savez complètement séché d'ailleurs cette expérience que j'avais faite la bouture qui est séché je les remise dans l'eau et une fois en immersion à les reparties de plus belle donc voilà donc voilà il suffit juste faut il n'y a pas besoin de se casser la tête il suffit juste de glisser la plante comme ça à même l'eau là c'est caché derrière la racine et comme régulièrement ben quand vous faites vos changements d'eau tout ça vous remettez un petit peu d'engrais et ben la plante demande que ça à la de l'eau à la des minéraux de la lumière bon par contre ça supporte pas la pleine lumière comme ça c'est pour ça que j'ai de l'éclairage je l'ai mis un peu sur le côté enfin en fait non c'est pas du tout pour ça que j'ai mis le clairage sur le côté c'est que ça s'est trouvé comme ça ça s'est trouvé comme ça voilà mais donc voilà dans la pièce de toute façon c'est assez lumineux mais sachez que ça ne supporte pas trop la lumière directe voilà un petit peu de pénombre un petit peu de lumière les racines dans l'eau des minéraux et elle ne demande que ensuite qu'à pousser alors cette plante peut également pousser en hauteur en étant fixé sur un espalier sur un sur un support en plantes grimpantes voilà sur un support ou en plantes retombantes voilà celle ci va pousser un petit peu et elle va finir un petit peu par retomber voilà et je vous parlais justement de tout à l'heure des racines qui étaient dans l'eau dans leur milieu naturel dans la jungle ces racines qui sont en fait aériennes s'enroulent autour des arbres et s'accroche comme ça aux armes voilà ici c'est beaucoup mieux parce que là on ne voyait pas du tout en fait donc voilà pour cette petite plante enfin petite pas si petite que ça mais la syngonium podophyllum voilà je trouvais ça c'est sympa comme comme manière de décorer un aquarium comme ça en en émerger une plante assez facile voilà rien de compliqué à faire comme je vous disais juste à la mettre dans l'eau ne ratez pas les deux prochaines vidéos qui arrivent une est déjà tournée l'autre est en train de se faire ensuite le montage derrière à faire donc tout ça ça arrive bientôt juste après celle ci deux prochaines vidéos la prochaine sur mes planaires que sont-ils devenus un an après comme dans les émissions en réalité voilà je vous je vous je vous faire un bilan de où j'en suis avec avec ces planaires je sais que certains attendent cette vidéo et voilà j'en ai pas mal parlé dans les vidéos précédentes et j'ai enfin grâce à un abonné j'ai enfin trouvé enfin je me suis décidé à faire voilà un traitement donc je vous je vous parlerai de ça dans la prochaine vidéo et ensuite une autre vidéo aussi sur en fait un mix d'anciennes vidéos sur comment nettoyer une racine comment préparer une racine soit acheter dans le commerce soit trouvé dans la nature voilà la prochaine sur mes planaires que sont-ils devenus comme des comme dans les émissions réalité que sont-ils devenus un an après quasiment je vais vous parler de cette plante là dont je ne me rappelle plus le nom